Bien, tout d'abord, je remercie nos deux académies, les présidents de nos deux académies et toute l'équipe de la Fondation de l'Académie de médecine pour cette rencontre très importante et très intéressante. Donc, je vais m'inscrire tout à fait dans la continuité de ce que vient de présenter le professeur Talga. On est tout à fait aujourd'hui dans une problématique d'ampleur et nous, professionnels de la santé, avons un rôle fondamental dans tout cela. Cette gestion de l'urbanisation, en fait, elle doit systématiquement intégrer les problématiques de santé publique. La logique, en fait, quand on regarde l'évolution des villes au cours des âges, c'est quand même une logique très organique. C'est-à-dire que les villes se sont construites d'abord au bord de l'eau, toujours parce qu'il fallait de l'eau. Et puis, avec un centre de direction, de réflexion, avec des canaux d'apport en eau, des canaux d'élimination des déchets, des canaux d'apport en éléments nutritifs, des zones de protection autour, un peu comme la peau du corps. Et on est dans une logique de construction tout à fait organique de la ville qui fait qu'un petit morceau de ce système organique complet qui ne marche pas va introduire, évidemment, des impacts de dégradation sur l'ensemble du système. Donc, cette dégradation de tous ces éléments, elle peut induire des impacts majeurs sur l'ensemble de la ville. On a une augmentation massive des tissus urbains un peu partout dans le monde. Et cette augmentation de taille va évidemment accentuer toutes les difficultés et tous les risques. Et puis, les mégapoles intègrent de tout, c'est-à-dire des immeubles de très grande hauteur. On commence à fabriquer des choses qui vont jusqu'à 1000 mètres de hauteur, des grands espaces couverts, une imperméabilisation des sols. Donc, on a des choses tout à fait mélangées avec des ateliers, des systèmes de production qui sont intégrés. On vient de le voir, une des décharges d'ordures ménagères intégrées dans le tissu urbain. Et donc, c'est tout cet ensemble qui prend une complexité absolument majeure. Si il veut bien marcher. Alors, en termes de prospective, c'est clair que la tendance est à l'urbanisation la plus totale de l'ensemble de la planète. Et en particulier, les prédictions montrent que l'Afrique de l'Ouest est une des zones de croissance absolument majeure. Ça se voit plus particulièrement ici, sur ces prospectives des Nations Unies, où on voit que ce sont vraiment les zones prédites comme étant les zones d'une croissance urbaine absolument colossale. Donc, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans une période dans laquelle la prédiction est capable de nous dire ce qui va se passer. Et donc, en conséquence, on doit être capable d'anticiper et de prendre les mesures pour ne pas répéter les erreurs qu'on puisse faire dans le passé. Si on regarde le cas particulier du Sénégal, on voit que la population sera majoritairement urbaine à partir de 2030. Donc, là, on ne peut pas dire que les statistiques n'existent pas. On peut constater cette évolution. Alors, c'est un ensemble global. C'est un ensemble global comme un organisme doit pouvoir fonctionner. C'est-à-dire qu'on vient d'évoquer la problématique de l'eau potable, mais l'eau potable, c'est aussi la qualité des ressources. C'est aussi le système de production et de transport. L'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité, aux loisirs, au bien-être, c'est aussi la santé mentale. La pollution de l'air, problématique, appréciée partout dans toutes les grandes villes dans le monde, avec le problème de la combustion, le problème du bâti, qui est un problème en général laissé aux ingénieurs et aux architectes, mais les matériaux du bâti sont susceptibles de provoquer toute une série de pathologies. La conception même de l'urbanisme, la collecte et l'assainissement des eaux usées, l'alimentation de la population avec une alimentation de qualité et sécurisée. On a aussi l'impact du changement climatique qui va impacter beaucoup sur cette population qui va vivre dans des villes. Et on l'a vu dans des zones tempérées où, pendant les périodes de canicule, c'est essentiellement dans les zones les plus tempérées, où les gens n'avaient pas l'habitude de gérer ce type de chaleur, que se sont provoquées les plus grandes mortalités. L'élimination des déchets sans polluer l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'éliminer les déchets sans induire d'effets secondaires. Le stress en ville, les stress liés au changement de vie, et tous les agents physiques, le bruit, les rayonnements. Donc on a tous cet ensemble, et c'est la globalité de cet ensemble dont on doit tenir compte systématiquement. Parce que nous sommes dans un système de multi-exposition. Multi-exposition liée aux différentes sources de contamination, biologiques, physiques ou chimiques, mais en plus avec une multitude de ces agents. Et donc ce contexte de multi-exposition, il est de mieux en mieux apprécié. C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans une dynamique de connaissances qui s'est extrêmement développée depuis 15 ans, dans laquelle on est capable aujourd'hui de mesurer des quantités de choses. Les appareils d'analyse sont capables de descendre à des niveaux de détection extrêmement faibles. Et donc on constate autour de nous l'ensemble des contaminations qu'on peut avoir. Donc toutes ces pollutions chimiques, physiques, les agents biologiques, les problématiques liées à l'alimentation, avec tout le style de vie, vont au cours de notre budget espace-temps, c'est-à-dire sur les 24 heures d'une journée, induire une série d'expositions multiples. Et c'est cette accumulation d'expositions multiples sur la vie entière qui va générer des pathologies. Et pour ça, l'évaluation quantitative des risques est une chose extrêmement importante qui maintenant commence à être prise en compte dans les études d'impact dans la construction de l'urbanisation. Donc c'est pour ça qu'on a développé un master depuis une quinzaine d'années avec des collègues qui consiste à former des évaluateurs de risque parce que les médecins, les pharmaciens sont tout à fait des professionnels adaptés pour être capables justement de prendre en compte l'ensemble de ces expositions et des effets pour pouvoir élaborer le meilleur tableau de bord d'évaluation des risques. Alors bien entendu, l'OMS a pris ça en main depuis un moment. Tout le monde a conscience de cette problématique. Elle est certes complexe, mais le niveau de connaissance que nous avons s'améliore. Ce qui veut dire que ce n'est pas une cause perdue. C'est une cause qui est nécessairement difficile, mais à laquelle on peut se confronter. Et donc la vie de l'enfant et le développement de la vie de l'enfant tout au long de son parcours de sa vie inclut la prise en compte de la pauvreté, des changements climatiques, de la problématique de l'urbanisation. Et c'est le raisonnement global qui permettra d'améliorer les choses. Alors si je prends quelques exemples, celui des eaux, et en particulier de l'eau potable, mais le système des eaux. On a notre tissu urbain. Notre tissu urbain doit éloigner le plus loin possible, et c'est comme ça depuis l'Antiquité, tout le monde l'avait compris, éloigner les déchets le plus loin possible. Donc éloigner les déchets, on les emmène dans des zones dans lesquelles on va les déverser. Et ces déversements dans la nature vont induire, notamment à cause de la pénurie d'eau douce, un développement de la réutilisation des eaux usées dans le monde. Donc on assiste à des productions agricoles qui sont contaminées par les rejets envoyés par la ville. Et ces productions agricoles reviennent dans la ville. Donc on a le problème des bouts de stations d'épuration, des décharges et de la réutilisation des eaux usées. Et une civilisation qui se met à manger ces déchets est en général une civilisation qui a à moyen terme ou à long terme des problèmes de santé. Et puis la contamination des ressources en eau induit le fait de fiabiliser encore plus les systèmes de potabilisation d'eau, et puis derrière d'avoir un réseau de distribution parfaitement fiabilisé dans lesquels on connaît aujourd'hui les difficultés liées à de l'écologie microbienne qui se produit dans les réseaux d'eau, et qui devient extrêmement complexe du fait de cette urbanisation qui est de plus en plus grande. Dans certaines mégapoles, vous avez une usine de production d'eau et des milliers de kilomètres de canalisation qu'il faut pouvoir gérer au jour le jour. Donc le plus important, et certaines grandes villes l'ont parfaitement compris, comme New York, c'est de protéger les ressources en eau au maximum de manière à pouvoir garantir la meilleure qualité en aval. Donc tout investir sur le traitement n'est pas une bonne chose, il faut investir beaucoup sur la protection de la ressource. Si je prends l'exemple du bâti, le bâti est en général dans les mains des architectes, des urbanistes, des ingénieurs. Le problème, c'est que souvent, les architectes et les ingénieurs n'ont pas été formés à la biologie. Et donc, l'idée de l'ingénierie permettant de construire le meilleur bâtiment qui isole parfaitement, qui est à énergie positive, induit des problématiques, parfois, d'abord éventuellement de dépression par des gens qui habitent dans des immeules où ils ne peuvent même pas ouvrir les fenêtres, mais aussi des problèmes de fibres, des problèmes d'humidité, des problèmes de risques pathologiques liés à la construction. Alors, on peut rappeler, par exemple, l'exemple du SRAS à Hong Kong par un passage de contamination d'un étage à l'autre par les systèmes d'évacuation des eaux au sol. Vous avez le problème de la légionnellose avec des épidémies qui se développent beaucoup aux Etats-Unis. On en a connu beaucoup en Europe, mais ça se développe aux Etats-Unis, avec ces panaches des tours aéroréfrigérantes qui dispersent des légionnelles sur l'ensemble de la population qui tourne autour. Vous avez, évidemment, le problème de l'assainissement, on vient de l'évoquer. Et puis, par exemple, le syndrome du bâtiment malsain, dont l'origine n'est pas très claire, mais qui induit des pathologies dans des immeubles neufs. Donc, d'un côté, vous avez l'habitat insalubre qui est un problème extrêmement complexe. Et puis, de l'autre côté, les technologies les plus modernes qui peuvent induire aussi des problèmes extrêmement complexes. Donc, on doit les prendre en compte à tous les niveaux. La pollution de l'air, tout le monde évoque beaucoup la pollution de l'air extérieure. Aujourd'hui, tous les travaux qui ont été faits sur la pollution de l'air intérieur montrent que, parfois, la pollution de l'air intérieur est plus importante qu'à l'extérieur. Alors, les composés sont multiples. Vous avez la contamination par l'ozone, les oxydes de soufre, d'azote, les particules, le radon aussi, parfois, dans les zones où le radon arrive par les sous-sols. Et donc, l'individu qui va vivre sur son lieu de travail, dans sa maison ou dans ses transports, va être contaminé toute la journée par toute cette multitude d'éléments. Et évidemment, être capable aujourd'hui de prédire les faits de tout cet ensemble, c'est la grosse ambition de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire la capacité de mesurer l'ensemble des expositions à l'individu et de les mettre en relation avec les pathologies pour être capable, d'abord, d'une part, de réduire les expositions et de prédire les risques. Donc, la pollution de l'air, aujourd'hui, est beaucoup mieux connue qu'elle l'était autrefois. Et on est capable, aujourd'hui, de calculer des pourcentages, voire même du nombre de cas pathologiques liés à ces contaminations. Donc, les chiffres existent maintenant. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus négliger cette problématique et on est capable de les mesurer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, les particules qui polluent l'air. Il y a un certain nombre de villes dans lesquelles les mesures ont été faites. Et on voit qu'en moyenne sur l'année, il y a beaucoup de villes qui dépassent les valeurs des normes systématiquement. Et bien, derrière, on est capable de calculer le nombre de morts. Les modèles commencent à devenir de plus en plus précis. Et donc, les décideurs qui gèrent la ville ne peuvent plus ignorer le fait que derrière, il y a un certain nombre de morts qui vont apparaître. Vous voyez, par exemple, les modèles ont pris vraiment un niveau de qualité bien supérieur qu'on avait autrefois. Dans lesquels, vous voyez ici l'exemple de Barcelone avec la description de la contamination par les particules, par le bruit, par la chaleur et par les espaces verts. Ce n'est pas la contamination par les espaces verts, c'est l'offre d'espaces verts. Et donc, derrière, on peut modéliser et calculer le nombre de morts prédits par rapport à l'ensemble de ces problématiques. Donc, on ne doit plus planifier une ville uniquement comme une planification technologique. Aujourd'hui, on doit planifier la ville en remettant la santé au cœur de cet ensemble. Au niveau de la santé mentale, on vient déjà de l'évoquer, beaucoup de difficultés, ce qui veut dire que la promiscuité, la pauvreté, on a besoin de renforcer, en fait, la coopération entre habitants d'un quartier, surtout pour les gens qui ont quitté leur communauté et qui vont découvrir une communauté nouvelle. On a besoin de favoriser l'accès aux soins. Donc, n'oublions pas que la santé, c'est l'ensemble des éléments physiques et en même temps mentaux. Donc, toute cette intégration, elle paraît complexe, elle est complexe, mais de toute façon, depuis l'Antiquité, il a fallu toujours gérer cela. Et aujourd'hui, la dimension est devenue tellement exceptionnelle que ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels, en particulier les professionnels de la santé, doivent être investis dans ce développement. Donc, les choses sont décrites, les choses sont là, c'est maintenant la construction qui doit se faire et le fait que les grandes villes soient en cours de développement permettent justement de tenir compte des erreurs du passé et de ne pas les répéter. C'est ça le plus important, c'est que les décideurs sachent ne pas répéter les erreurs de ce qu'on a pu faire. en intégrant toute cette globalité. Donc, en quelques conclusions, parce que c'est difficile de conclure sur un problème pareil, parce que d'un côté, la dimension de la difficulté est énorme et donc, il ne faut absolument pas se décourager. On le sait que c'est très difficile. Il faut absolument influencer chaque étape de décision pour que tout le monde réintègre le vivant et réintègre, alors, évidemment, pas que la santé humaine, la biodiversité aussi et l'écologie autour de nous, dans un système urbain qui soit bien construit. Donc, ça veut dire qu'on a des grands progrès qui ont été acquis sur la construction de la connaissance des relations santé-environnement au cours de ces 15, oui, ces bonnes 15 dernières années. Les choses se développent bien, lentement, mais bien. et les professionnels de la santé doivent être formés. C'est pour ça que, dans nos facultés, nous devons absolument poursuivre l'intégration de la thématique santé-environnement dans la formation des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et des infirmières pour que ça puisse être transmis à toute la population. Il ne faut pas reproduire, bien entendu, les erreurs du passé et donc savoir développer les nouvelles villes en tenant compte des risques sanitaires. Il nous faut une vision globale. Alors, c'est toujours très difficile de trouver des visionnaires qui savent intégrer l'ensemble de la globalité, mais c'est là qu'il faut pouvoir agir et diminuer les expositions des populations parce qu'aujourd'hui, on a des outils de mesure et on a des systèmes qui permettent de le faire. Du contrôle aussi sur tous les matériaux qu'on va utiliser. L'urbanisation, c'est aussi la capacité à offrir à des gens qui n'avaient pas avant cet accès une offre de soins. Il ne faut pas voir que l'aspect négatif de tout ça. C'est aussi, dans la construction, notamment des villes moyennes, une capacité d'offrir des meilleurs systèmes de soins à des populations qui étaient parfois isolées au niveau rural. Les professionnels de santé ont clairement un rôle majeur et très important à faire, à la fois en information du public, mais aussi en formation. Et puis, bien entendu, être si possible aux manettes, c'est-à-dire prendre les responsabilités pour pouvoir influencer les décisions. Donc, cette structuration qui, jusqu'à présent, a souvent été, et elle continue à l'être beaucoup, très technologique, très architecturale, sur le plan, je dirais, ingénierie mécanique, aujourd'hui, si on pouvait changer les choses et faire en sorte que les décideurs intègrent la biologie à l'intérieur de tout cet ensemble, on pourra gagner du temps et améliorer beaucoup la santé des populations. Donc, je rappelle sur cette image une vision de Le Corbusier, de la ville de l'avenir. Bon, il ne s'est pas beaucoup trompé, c'est un peu devenu comme ça, mais lui, il rêvait de cette ville comme d'un grand bonheur. Est-ce que les gens sont heureux de vivre dans des cubes de béton comme ça aujourd'hui ? On voit ça multiplié par des tailles gigantesques en Chine aujourd'hui. Qu'est-ce que cela va donner dans 30 ans ou 40 ans ? Donc, réfléchissons à tout ça et vous voyez des gens qui comparent, en fait, une vue aérienne d'une ville telle qu'elle est vue la nuit avec ses lumières par rapport au système neuronal. On a cette vision vivante de la ville qu'il faut absolument garder en intégration. Donc, aux grandes vulnérabilités urbaines, nous devons répondre dans tous les secteurs par la promotion de la santé et cette santé urbaine. Et nous, professionnels de la santé, croyez-moi, on a vraiment notre rôle majeur à jouer dans ce domaine. Merci de votre attention. Applaudissements ... ... ... Sous-titrage FR ?